Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui, je suis avec Marina et Gaël qui sont partis en couple en Australie en 2018 en PVT Bonjour à vous deux Salut Marina a travaillé en tant que fille au père Et Gaël a travaillé dans le bâtiment à Perse Vous allez voir un peu plus précisément ce qu'il a fait, c'est un peu plus technique Ils ont acheté un van, ils ont fait une partie de roadtrip Bref, une aventure qui ne marqua jamais leur expérience de couple Et apparemment ça a survécu, donc c'est aussi la bonne nouvelle Très bien, alors présentez-vous Moi je m'appelle Marina, on est tous les deux bretons Ça fait quelques années qu'on est ensemble Donc on a décidé de sauter le pas et de partir à l'aventure l'année dernière Moi je suis Gaël, j'ai 26 ans Et à la base je ne voulais pas trop partir en Australie moi Et pour finir, je pense qu'elle a bien fait de me pousser à y aller Ouais, on n'était pas tous les deux d'accord sur le départ Moi je voulais absolument partir à la fin de mes études pour voir autre chose Lui, il était plus en mode plan plan Bon, on va rester à la maison, on verra bien Et bon, le bilan est positif Parce qu'on est tous les deux très très contents d'être partis Et on regrette absolument pas Les amis, vous êtes arrivés dans quelle ville à l'époque en Australie ? On est arrivés à Brisbane Brisbane parce qu'on avait une amie qui vivait là-bas depuis deux ans Donc voilà, un côté rassurant à l'arrivée Pouvoir avoir un pied-à-terre au moins quelques semaines C'est ça Je crois que cette personne-là, elle était déjà depuis deux ans comme a dit Gaël Et surtout, elle était en colocation avec des étrangers Donc c'était aussi le côté où on savait qu'on allait avoir une chambre en arrivant D'accord, très bien Donc parlez-nous des premiers jours C'était un peu compliqué en Australie, quand on arrive en Australie ? Non, franchement pour nous ça a été Parce que du coup, il y avait du monde sur place pour nous accueillir Mais c'est surtout... Bon voilà, on a quand même bien préparé en amont notre départ Enfin, j'ai bien préparé en amont le départ je crois Donc voilà, déjà c'était top Parce que j'ai pu t'avoir au téléphone On a pu échanger vachement sur quelle ville choisir Comment organiser son départ La demande de visa, etc Donc voilà, déjà on avait cette chance-là Et puis dans un seul long temps On avait vachement regardé aussi les véhicules qu'on voulait acheter Et on avait trouvé, avant de partir, un van qui nous intéressait beaucoup Donc à Brisbane Qu'on avait contacté cette personne Et du coup, le premier jour, on est arrivé Je ne sais plus, je crois qu'il n'était pas On est arrivé à 11h, on a acheté le van, il était 15h Oui, c'est très impressionnant D'accord Je n'ai jamais vu ça de ma vie C'est un peu mon organisation qui est comme ça C'est impressionnant Et en plus, la chance qu'on a eu C'était que c'était vraiment un van qui nous plaisait Sur les photos, c'était dingue On le voulait Et on a eu la chance C'est un dispo à l'arrivée D'accord, c'est un truc de fou Donc pour resituer le contexte Tu avais repéré un van sur Goomtree Sur un autre site, comment tu as fait ? Sur tes groupes Sur des groupes D'accord Donc vous voyez Il y a des groupes Facebook Backpacker car australien Qui est tenu par un Australien justement Je recommande totalement Backpacker car australien Qui est très bien géré Et après, vous allez par groupe Ou par ville Goomtree marche très bien Donc tu as les rep... Oui, vas-y J'avais regardé un peu sur Goomtree et tout Mais c'était surtout sur Facebook Parce que Bon, voilà Après, c'était des Français C'était des Français qu'on a acheté Donc c'est un peu rassurant Même si bon, ce n'est pas forcément le mieux On le sait Il y avait pas mal d'arnaques et tout Mais c'est un peu rassurant Parce que le premier jour que tu arrives Notre anglais n'était pas au top top Non On peut le dire On ne s'y connait pas en voiture Donc le fait de parler français C'était plus simple pour nous Donc voilà On l'avait trouvé sur des groupes français D'accord Donc on vous le rappelle Acheter un van C'est relativement simple Acheter toujours un véhicule Immatriculé dans l'état où vous êtes C'est beaucoup plus simple Pour le chandreau de propriétaire Sinon, il faudra se déplacer en personne Sauf dans le WA Pour faire le chandreau de propriétaire Donc c'est un peu la contrainte Donc toi, en l'occurrence Vous étiez dans le Queensland Vous avez acheté un véhicule au Queensland ? Non Non, on a acheté le WA Donc bon Voilà Donc le soft exception Donc le WA On fait tout à distance On n'a pu envoyer que 3 VR On envoie les 3 formulaires Et après on fait le chandreau de propriétaire à distance Il faut payer, etc Et puis après ça se fait Vous avez 14 jours On a un an pour le faire Donc ça se fait rapidement Très bien Donc Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a pris le temps De découvrir un peu Brisbane Pendant 3 semaines Ouais, à peu près 3 semaines Et après on a entamé notre premier road trip En direction de Sydney Ouais, à 3 Parce que du coup, notre copine partait en janvier Finissait son second visa Donc elle ne renouvelait pas Donc elle a dit Il faut absolument que je parte avec vous J'ai déjà fait le road trip Brisbane-Sydney Mais je le repère Quoiqu'elle a fait quoi ? Elle a fait Sydney-Brisbane dans l'autre sens Et du coup, on est parti à 3 Donc 2 dans le van et une tente Et on a fait toute la côte En fait L'objectif, c'était d'arriver pour le nouvel an à Sydney Et on a passé Noël du coup Sur la côte également Dans les villes près de Sydney, c'est ça ? Ouais Vert orange, là ? Ouais, pas très loin D'accord Bon, bref, en tout cas Il y a beaucoup de travail à cette époque-là Donc très bien Donc nouvel an à Sydney Si on vous passe le nouvel an à Sydney Les amis Anticipez un petit peu Bon, si vous êtes en van Vous pouvez dormir tranquillement Voilà Enfin Voilà, vous pouvez dormir tranquillement Alors faites attention Il faut se lever tôt Bon, parce que bon Il y a toujours des faux culs dans cette vidéo Qui vont dire, ouais, mais c'est interdit de dormir Bon, arrêtez, vous achetez un van Vous allez bien dormir dans votre véhicule Il faut se lever et tout C'est simple Ou après, prenez des campings Si vous avez peur d'être dans l'illégalité Très bien Et après, donc Nous voilà en Sydney Ça va aller le coup ? Vous avez bien aimé ? Ouais, ça a été super Mais par contre, on a eu la pluie Donc je ne sais pas pour ceux qui D'accord On a eu pas mal de pluie On a cru que l'eau d'artifice Elle est annulée On était sous l'eau C'était une catastrophe Bah c'était la journée presque parfaite On est arrivé sur le point Où on a pu profiler des feux d'artifice À 9h 9h le matin 9h le matin Parce qu'on voulait être au point J'ai des visibilités Et Allez 19h Ouais 19h jusqu'à 11h30 Minuit Que de la pluie Que de la pluie Mais c'était catastrophe C'était trempé T'es trempé On a plein qui sont partis Je ne sais même pas Si on a qui ont bien vu Les feux d'artifice Mais finalement Il a eu lieu C'était juste magique On a rencontré des gens dingues En plus tout le monde se parle C'était vraiment génial Excellent Donc voilà Nouvelle heure à Sydney C'est un to-do list à faire Bien sûr En PVT Australie Enfin bon Faites-le Faites-le Vraiment 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 Donc après Vous avez pris la direction Vous avez continué votre trip Après on s'est dit Ok on dépense On dépense Parce qu'on est depuis un mois Sur les routes Mais il faut commencer à travailler Quand même Donc on a commencé à chercher Un job Des jobs Pour nous deux Sur internet Aux allant autour de Sydney On ne savait pas trop On voulait continuer ou pas En fait On voulait s'arrêter là Et en fait On s'est fait tatouer à Sydney Toute la journée On avait resté chez le tatoueur Le matin Je mets des photos Et puis des jobs au père Et le soir On avait huit familles Qui voulaient nous recevoir Donc en une journée On a trouvé la famille Qui nous accueillait du coup Au nord de Melbourne A trois heures au nord de Melbourne A Barham exactement D'accord Donc on a décidé d'aller en campagne Dans le bouche Vraiment pour découvrir une autre façon vive Mais c'était prévu pour février Donc on était Donc comme je te disais Au nouvel an Il nous restait un mois encore Et on n'avait pas forcément On avait largement le temps Entre Sydney et Melbourne En un mois Donc on s'est dit Autant faire du Elpix Ou quelque chose Pour découvrir autre chose Et on a trouvé une famille Une famille de dingue Mais vraiment à Axedal Donc à côté de Bendigo Au nord de Melbourne Donc c'était à mi-chemin Entre Melbourne et Barham Où on allait Et on est resté Au final c'était pour une semaine Et on est resté un mois encore D'accord Donc le Elpix Classique On en a souvent parlé Sur cette chaîne Youtube C'est le fait d'aller chez les gens Et faire du vent d'Ontario Donc ça peut être On peut nourrir des kangourous On peut s'occuper des villas Comme j'ai pu faire On peut faire comme avec Marina Donc ils ont fait Vous avez fait quoi ? De l'housekeeping ? Nous c'était plus un entretien du jardin Parce que la famille avait pour but D'ouvrir le jardin Au public Au public Pour faire un jardin de thé Un jardin de thé Et puis ils avaient aussi Des chèvres en fait En plus Parce qu'il y avait énormément de terrain Donc on peut occuper des chèvres Du jardin C'était vraiment Voilà Donc le Elpix L'avantage c'est qu'on pratique l'anglais Et qu'on est proche des locaux Ça ça n'a pas de prix Donc ça c'est très très important Voilà Donc le Elpix Donc vous avez tué le temps intelligemment Finalement Donc on vous le répète Si vous regardez cette vidéo Vous êtes actuellement en Australie Il est 3h du matin Vous êtes tombé sur cette vidéo Vous êtes en galère Prenez le temps de faire du Elpix Moi le premier je l'ai fait Parce qu'il y a des moments où tu galères Et du coup tu transformes sur ton sujet Ça c'est important Donc vous avez Donc vous voyez Annonce au père Ça fait mouche tout de suite C'est quand les gens m'envoient des messages Damien ça fait 3 mois que je cherche du boulot Tu ne cherches pas à un moment donné Quand tu cherches Tu te trouves très rapidement C'est juste Mettez-vous vraiment les Je vous le dis Moi ça fait 8 ans que je fais ça Donc j'ai même moi super En Australie Mais quand je me mettais à fond Ça marche C'est comme tout On devient un entrepreneur Un entrepreneur c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se fait mal Et qui est prêt à accepter la défaite Pour réussir à l'avenir Donc c'est ça aussi On devient un entrepreneur Donc soyez durs avec vous-mêmes Et ça pour tous les boulots Si vous voulez faire du pognon Travail dur Et donnez-vous les moyens Donc Fille au père 8 annonces dans la journée Et c'est eux qui l'ont dit C'est pas moi Donc comment vous avez choisi votre famille Est-ce que c'est compliqué Quand on a 8 réponses positives ? Comme je t'ai dit On a fait en fonction De ce qu'on n'avait pas vu encore En Australie en fait D'accord Maintenant on va passer sur du bouche On va aller dans une ferme Donc un petit expérience atypique On sort des villes On part dans l'outback On part dans les fermes On va à l'Australienne Très bien Donc présentez-nous un petit peu Ce travail de haut-père Du coup ? Du coup moi je m'occupais des enfants Gaël lui de son côté Il vous expliquera après Mais il travaillait avec le papa Donc il y avait deux enfants à la maison Et du coup le garçon était à l'école toute la journée Donc je m'en occupais pas Et la jeune fille La petite fille Je m'en occupais le matin De 9h30 à 16h la journée Et j'avais tout le reste de temps libre Le week-end je ne travaillais pas Et l'après-midi Enfin l'après-midi j'étais libre Mais c'était vraiment sympa Parce que pas de ménage à faire forcément Ça dépend en fait Des familles c'est vraiment différent Et je gagnais 250$ par semaine Donc on était nourris Mais il était nourri également malgré tout On était nourri tous les deux Et on avait une espèce de unit Comme on appelle dans le jardin Avec salle de bain, toilette Et on partageait le repas avec la famille D'accord une sorte de dépendance C'est très bien Donc ça peut aussi se faire Si vous êtes en couple Bien sûr la fille en théorie va faire C'est plus dur il y a son père Je préfère vous prévenir Mais c'est possible Mais c'est possible J'ai déjà eu des retours de témoignages Donc fille au père Et bien le garçon Quand vous êtes en couple C'est l'avantage aussi D'être dans une famille Après c'est un peu compliqué Dans votre système On va en parler après Avec Gaël Qui a réussi à décrocher un job Par l'intermédiaire justement De la famille Mais on préfère vous prévenir Être en couple au père C'est pas l'idéal Enfin moi en tout cas C'est mon avis Je donne juste mon avis Quand on a cherché Quand on a mis l'annonce Sur Facebook Comme quoi on était un couple On a quand même des messages Où ils nous disent Bon bah on veut bien te payer Mais par contre Soit En fait les alternatives C'est soit la personne Elle paye la nourriture Sauf que finalement Sur garde au ratio C'est pas si hyper intéressant Soit il loge à l'extérieur Et Enfin c'est des différents systèmes Mais là l'avantage C'est que du coup Je travaillais Et Gaël En fait T'a réussi à travailler Avec le papa Dans la famille cette fois Donc ça c'était à Barham La première fois Donc en fait On a eu la chance Entre guillemets Que le papa se Blesse à la jambe Et en fait Lui Il posait des clôtures Anti-kangourou Sur les fermes Dans le coin Et Tout simplement Pour l'aider Je conduisais le tracteur Et Pour ça Je faisais quoi Je travaillais De Aller 8h à 9h le matin Jusqu'à 15 ou 16h L'après-midi Tous les jours Sauf le week-end Donc Tu gagnais La même chose Tu gagnais 250 dollars Par semaine Du coup Ça nous faisait 500 dollars par semaine Et on avait Rien à sortir C'était que de l'argent en poche C'est ça Donc On vous le répète Depuis des années La meilleure façon De gagner de l'argent C'est déjà De ne pas en dépenser Parce que T'as des mecs Ouais Je gagne 3k par semaine Etc Combien il t'en reste A la fin de la semaine Donc Et ça je pense C'est un croupier Que j'ai rencontré Alors oui Je gagne des fortunes Combien il t'en reste Ah bah j'ai pas d'argent Donc c'est pas forcément Combien tu gagnes Mais comment tu gères Faut jamais l'oublier Surtout en voyage C'est très bien Donc Fencing Pour Gaël Donc Clôture Pour ceux qui sont pas Bilingues comme moi Excusez-moi Non mais Non je rigole Je suis vraiment une merde En anglais Mais je peux me la péter Je connais ce mot Donc le fencing C'est l'art De faire des clôtures D'ailleurs C'est recherché Si vous êtes manuel Gaël Pas trop Mais motivé Pour travailler Donc bah écoute C'est ça Ça s'est passé comme ça C'est ça Donc après il n'avait plus Trop de travail pour moi Parce que la période faisait Il n'avait pas trop de chantier J'ai construit un cadeau Pour la famille En fait gentiment Il donnait du travail Même s'il n'y avait pas de travail Pour le faire gagner de l'argent Donc c'était vraiment juste Des amours Mais il s'avère qu'après La sécheresse Qui a eu l'année dernière On va pas en reparler aujourd'hui On est d'accord On sait tout ce qui se passe En ce moment L'année dernière C'était déjà pas top Et en fait La maman a été Je n'ai Voilà Notre chien pleure C'est d'ailleurs Allez Après là On est en direct Il n'y a pas de Ici il n'y a pas de trucage Comme on dit Et donc en fait La maman travaillait Dans une ferme Avec des vaches plétières Et parce qu'avec la sécheresse Il n'y avait plus rien A nourrir pour les animaux Donc elle n'avait plus de travail Donc elle ne pouvait plus nous payer Donc elle nous a demandé Gentiment de partir Donc on est resté Deux mois et demi Trois mois Il me semble Dans la famille Et elle nous a dit Voilà maintenant Je ne peux plus vous payer Et assumer deux personnes A la maison Donc tout de suite Il a fallu rebondir Pour qu'on a recherché Une autre famille Et en deux jours On avait trouvé Une autre famille A Peurce Voilà Voilà Et malheureusement Et heureusement aussi A l'aventure Tout peut basculer Dans le bon Comme dans le mauvais Mais vraiment Une fraction de seconde Je pense à Jules Que j'ai interviewé récemment Qui est passé à deux doigts de la mort Avec plus de 150 000 dollars De frais à l'hôpital Évacué par un hélicoptère Je pense à Cindy aussi Malheureusement Qui est évacué par un hélicoptère Ou on peut aussi penser A des jobs Comme des jobs de malades Que des backpackers ont décrochés Ou qui sont devenus Tout simplement Milliardaires A l'heure où je vous parle Il y a des cas concrets Comme ça Des gens qui sont arrivés En sac à dos Qui sont aujourd'hui Milliardaires On pourra mettre En bas de la vidéo Des liens concrètement C'est la réalité Donc tout est possible Il faut être prêt A répondre présent Quand malheureusement Il y a des coups durs Vas-y Marina Il ne faut pas baisser les bras Parce que c'est vrai Quand tu as dit Voilà maintenant Ouais c'est un coup de massue Après l'avantage Ce qu'on avait C'est qu'on avait toujours Qu'il y a une van Qui nous accompagnait Et qu'on n'a jamais lâché Malgré qu'on soit dans les familles Parce qu'on s'est dit On ne sait jamais On verra bien Quand on avait un véhicule À nous quand même Donc voilà Au début franchement C'était un peu dur De se dire Bon bah on va finir À la rue On fait quoi ? On ne connait personne On ne sait pas où on va Et puis ça l'a fait Et puis ça l'a fait Et on est super content D'être parti ici au final On la retrouve En deux jours C'est tout fait Deux jours on la retrouve Ouais Enfin toujours par les groupes Donc vous avez retrouvé Donc il y a un plan Comment Comment ça s'est passé ? 3-4 familles On avait sur Sydney Melbourne Mais Sydney On n'avait pas envie De revenir en arrière Melbourne On avait visité Entreprendre Dans les 3 mois Et ça nous plaisait Mais la famille Pas tant ça Et Peirce C'était vraiment On partait au bord de mer Avec une famille On sortait complètement Du cadre de ferme Mais on était vraiment Dans une famille Un peu plus Traditionnelle quoi Classique Ouais En fait on voulait Changer Avec un peu d'or Ouais Un peu d'argent quoi Voilà 4-4 Le gros 4-4 Allez hop Ouais On avait vu la maison Si si Piscine et tout Enfin bon C'était super quoi Donc on est parti Et du coup on a pris la route On a fait faire le Le test du van au garage Avant de partir quand même Ouais il vaut mieux Vu la distance Vaut mieux On faisait En fait Barham Ça faisait Adelaide Jusque Peirce quoi Ouais donc il y a 2200 km Ouais même plus C'était l'équivalent À Paris-Moscou Paris-Moscou quoi Voilà c'est ça C'est environ Paris-Moscou Exactement Sachant qu'il y a La plaine de l'arbre Et la plaine de l'arbre Pour information Pour ceux qui regardent la vidéo Il faut savoir Qu'en décembre 2019 C'est la ville qui a enregistré La plus haute température De tous les temps Avec 49,9 degrés C'est tombé avant-hier Comme information Donc vous voyez C'est des endroits Qui sont très extrêmes En termes de chaleur Il n'y a pas ça Mais c'était au mois de mai Donc en fait Il commençait un peu A faire frais Justement là où on était Et on remontait vers Perse Où le temps Est un peu plus clément Tu vois Oui oui Après en mai à Perse C'est les 4 saisons Donc on a des hivers cléments Mais c'est pas un hiver Comme à Paris Attention C'est un hiver clément Voilà Donc on avait un délai court Parce que la famille Nous attendait Une semaine après Donc on avait une semaine Après Bah Bahram Perse Ouais Sachant qu'il y a 2500 km environ Ouais il faut rouler Comme on dit Donc c'est qui qui roulait C'est les deux qui roulaient Qui La toute Il faisait 7h par an D'accord T'aurais dû être routier En Australie en fait Ouais C'est Ouais ouais D'accord Donc Marina Toi tu ne conduisais pas Moi aussi je conduisais un peu Mais Disons qu'il est plus rassuré Quand c'est lui qui conduis Ouais ouais C'est comme moi Bon pour ceux qui roulent en Australie Un conseil qu'on vous répète Ne roulez pas la nuit C'est con Mais C'est ce qui est arrivé à Jul Et malheureusement Il est passé entre la vie et la mort C'est la réalité Il a été un père Wombat Donc ça peut arriver On peut taper des kangourous Des trucs Et là bas les kangourous Ce n'est pas des trucs Attention Les mecs Un bruit tapé Ou un truc qui est copé en deux Donc Une fois on est parti un peu Plutôt que d'habitude Un peu Le soleil se levait Très tôt le matin T'as failli t'en prendre un T'as esquivé au dernier moment Le kangourou Et le problème c'est que c'est des gros bordel Les rats de kangourous Les rats de kangourous Ils font deux mètres Mais bon c'est emmerdant C'est toujours emmerdant De tuer des animaux Et c'est toujours emmerdant D'abîmer des véhicules Donc évitez de rouler la nuit Et surtout Crépuscule Comme vous l'avez mentionné Juste le titre Donc très bien Perse opère Deuxième mission Du coup Cette fois-ci toujours Marina Avec des enfants Oui c'est ça Et du coup là Je gagnais toujours Deuxiante dollars par semaine Sauf que j'avais Je travaillais que lundi Mercredi Mandoi Et le reste D'accord Donc juste pour vous préciser En termes de salaire Deuxiante dollars par semaine En tant qu'opère en Australie On est totalement dans les clous Ah oui Il y en a qui avaient beaucoup moins Il y en a toujours plus Après ça dépend Les conditions de travail Je faisais un peu de ménage Je gardais un petit Maxi Qui avait trois ans Et qui allait à l'école Deux jours par semaine Et la grande histoire Est à l'époque Là tout à l'heure Donc du coup J'étais un peu tranquille Et Gaël Bah Donc bah ouais Moi j'ai cherché Une semaine Une semaine Et en fait Il se trouve que Le père de la famille Brock Dirige une entreprise Qui s'appelle Diesel and Dirt Contracting Ouais Donc une entreprise Qui En fait Qui répare Rénove un peu Les Les véhicules Et les engins Qui vont sur les mines Donc il m'a proposé De bosser pour lui Et bah de là Bah j'ai accepté Et puis Et puis voilà Donc le travail en lui-même C'était simple Mais bon Le principal c'était Que je pouvais parler anglais Avec tout le monde Dans l'entreprise C'était quoi En fait des pièces Des pièces de mécaniques Et ils ont une autre filière Et ils ont une autre filière du coup D'accord Et ils ont une autre filière du coup C'est des jokes On ne pense pas forcément Mais en tout cas Faites vos recherches Dans ces vidéos On vous le répète On vous donne des clés On ne vous donne pas forcément Des plans sur un plateau On vous donne des clés Montrez que ça existe Tout comme par exemple Avec Inès Rollo J'ai interviewé Qui a travaillé au supermarché Coles On n'y pense pas forcément On peut aussi les gécoles Pourtant ça marche C'est la réalité Donc voilà Donc faites vos recherches Par rapport à cette mission De Gaël Qui a concrètement travaillé En tant qu'assistant Nettoyant Nettoyage de pièces minières Bref Et donc c'était bien payé Gaël Tu es payé combien ? Au départ il m'a proposé Il me disait quoi Je ne sais plus Il m'a dit Il m'a dit Est-ce que Si on fait 30 dollars de l'heure Combien ? Donc non On était trop content Ouais 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 D'accord On avait à se faire Des mois Où on était A 7000 dollars le mois Et tous les deux Et on avait Donc on était Nous réloger aussi A deux dans la famille C'était C'est de la folie Ouais ouais C'est de la folie Parce que toi Parce que toi finalement Tu n'avais rien à débourser T'étais On vous le répète Depuis des années Fille au père C'est un excellent moyen Parce qu'on n'a pas de dépenses On reçoit un salaire On peut avoir une voiture de fonction On peut avoir des avantages On peut avoir des contacts Un contact c'est aussi des plans en or Et la preuve Un contact ça a été un plan Où Gaël a gagné des ponts d'or Gagné Voilà Le rembarre Grâce à un contact On vous le répète toujours Des contacts Des contacts C'est 80% des jobs en Australie Et après les 20% C'est votre chance Donc très bien Gaël Tu travailles combien d'heures Gaël par semaine ? Alors en fait Je faisais le salaire Enfin les deux premiers mois Les deux premiers mois Je faisais le salaire Que je voulais J'étais payé à l'heure Je faisais autant d'heures Que je voulais Entre guillemets Et du coup J'arrivais à faire 100 heures pour 15 jours C'est parce que vous voulez des sous Pour bouger après 100 heures 100 heures en 15 jours D'accord Ouais Je crois que c'était 2 000 3 000 dollars Pour 15 jours Ouais Ouais On vous le dit Allez voir la vidéo Notamment d'Oscar Vincent Qui est la vidéo Une des vidéos les plus virales Sur ma chaîne YouTube C'est une réalité Après c'est des jobs Qui sont durs On vous le répète Même si sa mission N'était pas technique Il faut les faire 16 heures Il faut faire ses preuves Il faut aller vers l'avant Il faut Voilà C'était pas compliqué Toi Gaël Ta mission Non c'est pas compliqué Mais c'est vrai que Il y a mieux qu'un boulot Il y a plus le plaisant Il y a plus simple aussi Mais bon Il faut les faire Et puis voilà Ouais Il faut faire Ouais voilà Il faut faire 16 heures aussi C'est pas de nature De faire autant d'heures Et juste te dire Tu travailles parce que Derrière Tu peux voyager Tu peux continuer à voyager Si t'as envie de faire D'autres choses Ben les sous C'est ça C'est ça Donc l'avantage En Australie On vous le rappelle Depuis aussi des années On peut travailler On travaille beaucoup Donc ceux qui regardent cette vidéo Qui font des tours du monde Ça peut être intéressant De s'arrêter en Australie De travailler pendant Par exemple Pendant 3 à 6 mois Et après d'en foutre les caisses Et après c'est parti On peut travailler Notamment en ferme Ça marche très bien Les fermes Les fermes solaires Les hôtels Tout ça Ça marche très bien Faut-il encore Se donner les moyens C'est pas de nature De décrocher un job Dans les mines Ou conduire des camions Ou laver des engins De pièces minières Donc des mines C'est important De sourire aux Australiens Et pas De rester dans son coin À attendre que ça arrive Parce que Là tu vois Là on était au pair À chaque fois On a tué Rien de ton tout cuit De toute façon C'est simple Donc vous avez travaillé Pendant plusieurs mois Et après Qu'est-ce qui s'est passé ? On a travaillé On est resté deux mois Trois mois Là-bas On a voulu du coup Commencer à partir De l'Australie Pour voyager en Asie On avait prévu De faire le tour de l'Asie Et puis malheureusement On a dû rentrer Plus tôt Parce qu'il y a eu Un problème de santé Dans la famille Gaëlle Donc c'était juste Ce val pour continuer À voyager Avec ce qui s'était passé Et oui On est au coup Voilà Donc du coup On avait la chance D'avoir une assurance Qu'on avait prise Grâce à toi Donc à Chapka Donc ça s'est passé En août Fin août Mi août Oui mi août On est rentrés Oui c'est ça On a pris l'assurance On leur a dit Voilà on a un problème Faut absolument qu'on rentre Et on a pu rentrer Deux jours après On était dans l'avion Même pas Le lendemain On était dans l'avion Et on a pu rentrer en France En urgence D'accord Donc vous avez appris Qu'il y avait malheureusement Une nouvelle nouvelle en France Vous avez fait le nécessaire De contacter Chapka À distance Et finalement Ils ont tout pris en charge Très rapidement Comment ça s'est passé ? Eh bien On a appris la nouvelle Le lundi midi Donc on a attendu Un petit peu D'avoir plus d'infos Par rapport à tout ça Et allez lundi En milieu d'après-midi On a pris la décision De rentrer Donc on avait préparé Tous les papiers Tout ça Tout ça Ils nous ont fait Un retour en soirée En fait t'appelles T'as un appel Faut appeler Faut appeler le bureau Ouais Quand on te donne Le contrat Donc t'appelles Et puis tu expliques Ce qui se passe La personne est très gentille Elle te demande des détails Évidemment Tout est pris en charge T'as vraiment rien à penser Ils t'envoient En fait T'as plusieurs appels Mais c'est vraiment De toute la journée Ils te tiennent au courant De tout ce qui se passe Donc ça c'est quand même Super agréable C'est pas genre Un appel Et t'attends tes billets C'est genre plusieurs appels Pour t'expliquer des étapes Comment ça se passe Ouais Il y a un vrai suivi quand même Voilà Il y avait un vrai suivi Ouais Franchement ouais Et pourtant c'était un temps C'était court Parce que du lundi midi Au mardi matin On décollait Enfin on les a eu 3-4 fois au téléphone En 24 heures Ah d'accord En fait en moins de 24 heures Vous avez été mis dans l'avion Ouais Vraiment Et la seule chose Qu'ils nous demandaient C'était d'envoyer Notre passeport par mail Pour pouvoir réserver les billets Et notre contrat Et notre numéro de contrat Chape K Donc ce qui est logique On a envoyé ça par mail Et en fait Ils nous ont dit Tout ce qui est info Un peu plus poussée C'est à dire Voilà Quelqu'un était à l'hôpital Donc il fallait envoyer La chambre d'hôpital Et le numéro du standard Pour confirmer Que la personne Était bien à l'hôpital Et en fait Après C'était juste ça Histoire de valider Et ensuite Au retour Il fallait envoyer Les billets C'est énorme Le prix de billet aussi Il était On a regardé Les prix des billets C'est pas les petits billets Qui nous prennent en plus Tu vois C'est Du dire Je vais dire là Vous ne prenez pas Un volet C'est un vol Beauvétillé Dublin C'est un vol 24 heures d'avion Au dernier moment Ouais C'est des billets Qui peuvent monter Très très rapidement Vous êtes en Australie Donc on vous conseille Après vous faites ce que vous voulez Et je vous dis Allez voir la vidéo de Jules Qui a eu 150 000 dollars d'opération C'est la réalité Donc Je n'ai jamais eu Je n'ai jamais eu Une vie en existant pareil Donc ça peut arriver Malheureusement En France Par exemple Je vais vous parler En toute transparence Ma grand-mère Elle est décédée en 2016 Bon je ne suis pas rentrée Parce que c'est des raisons familiales Mais elle était décédée Ça peut arriver Ça n'arrive pas qu'aux autres Malheureusement Et il faut savoir aussi Que nous On n'a pas décidé De revenir en Australie Suite à ça Mais que dans le prix Ils nous prient La France Donc on aurait pu partir Et vivre La problématique Qu'on avait ici Et repartir D'accord Ah oui d'accord Le retour est aussi Pris en charge En Océanie Ça c'est intéressant Ok je ne savais pas ça D'accord Donc vous pouvez être rapatrié Et éventuellement Quand vous avez fait Bon vous avez géré On va dire la situation Vous pouvez revenir Donc ça vous voyez J'apprends tous les jours Des trucs C'est juste incroyable Voilà Est-ce que tu rentres Des recours ou pas Et on aurait mis Par exemple Il y en a un qui laisse C'est l'eau qui revient Enfin tout est possible Et il faut savoir par contre En plus On n'est pas que c'est Donc on a juste Ça un justificatif Vu que c'est par la famille Oui oui d'accord Donc on vous le répète Depuis des années les amis Prenez une assurance Moi je prends C'est Chapka Vous faites ce que vous voulez On n'est pas là Vous êtes grand Par contre Si vous prenez Chapka Vous imprimez Il y a un formulaire de remboursement En 5 exemplaires Si vous allez voir un médecin Si vous allez à l'hôpital Vous gardez les originaux Et par contre Dans des cas extrêmes Vous appelez le plateau directement Donc ça ne sert à rien D'appeler Chapka Vous appelez directement L'assistance Donc finalement Le bilan Pour vous deux Est plutôt très bon Même si malheureusement A la fin C'est des choses qui peuvent arriver On est sans filtre Le bilan était très bon En Australie Ah ouais Ah bah oui Surtout pour moi Mais oui Très positif Et si c'était à faire On le referait Je pense Ah bah oui On le referait Mais de la même manière Pareil Pareil Avec les coups durs Mais si on n'en a pas eu Forcément Je me confie en tout cas Ça se voyage Tu t'es découvert Enfin manuel Alors qu'il ne l'était pas Je veux dire Tu découvres des facettes De toute ta personnalité Que tu ne connais pas à la base C'est ça exactement On vous le répète Depuis des années J'en parlais en Corée Avec un backpacker En coaching On a souvent un diplôme Donc soit on a des jobs alimentaires Ou des trucs qu'on n'est pas sûr Moi je suis au-dessus de la preuve A la base Je suis ingénie d'informatique En programmation Java Enfin programmation tout court Et finalement On se retrouve Soit on n'aime pas notre métier Soit on n'est pas fait Pour travailler pour un patron Soit on touche à un métier Comme a fait Gael Qui est un peu technique Finalement Qui est dans une niche Et finalement Ah mais ça m'a fait C'est l'éveil en fait C'est l'éveil C'est ça qu'on veut Voilà On ne se connait pas En fait On ne se connait pas Parce qu'on part souvent Avec un bac plus 5 Ou juste des diplômes Ou des jobs alimentaires Mais en Australie On touche à tellement Des métiers totalement improbables Vraiment improbables J'en ai à la pelle Des métiers Qui sont totalement irréalistes Et finalement Par exemple Un salé des clôtures Ce n'était pas forcément Ce que tu avais prévu à la base Ou construire un radeau Je veux dire Ça n'a plus de sens Finalement Quand on imagine Construire un radeau en France Est-ce que ça fait sens au final ? Pas vraiment Finalement Quelle est la probabilité Que je construise un radeau en France ? Vraiment Entre nous C'est un truc de barge Pourtant Ils l'ont fait Donc Exemple concret Marina Elle a pris un peu de recul Elle a monté sa boîte En Australie Et voilà La boîte marche plutôt bien Elle a déjà des clients Et c'est tant mieux pour elle Voilà Mon premier client C'était quand même La maman au père Donc Juste te dire Que les contacts que tu as C'est des contacts Que tu pourras garder Sous-titres par aujourd'hui C'est six mois Qu'on est rentrés Et on parle quasiment Toutes les semaines Avec toutes les personnes Qu'on a rencontrées Donc c'est top Voilà Et Et donc J'ai comme une question Qui est quand même importante Parce que celle-là Souvent On est confronté A cette problématique La plupart des mapectateurs Sont confrontés C'est la revente du véhicule C'est quelque chose Qui peut être totalement Délicat Vraiment délicat Ça peut être dramatique Par moments Parce qu'on peut tout perdre Comment vous avez géré La revente du véhicule C'est ça intéressant Alors Comment on a géré La revente du véhicule Très simplement L'annonce sur un groupe Facebook Et De la même manière Que vous l'achetez Voilà En fait Un français Qui vivait déjà en Australie Et Intéressé par Levan Parce qu'il voulait Lui à son tour Découvrir un peu Le monde du road trip Entre guillemets On va de l'aventure Et Et en Une semaine Ouais une semaine On l'a vendu On l'a vendu Quasiment Un tout petit peu moins Mais quasiment le même prix Qu'on l'a acheté Donc on a été courants C'est ça Donc on a fait la balance Et puis on a eu de la chance D'essayer de le vendre Donc on partait en Asie On l'a vendu avant Et pas de se retrouver A repartir en France Et devoir laisser le van Parce que c'était pas prévu Qu'on rentre Mais ouais On l'a vendu Très bien On a fait un rendez-vous Au garage Avec le gars Qui voulait l'acheter De checker Pour faire les choses On a payé les réparations Il a acheté Et voilà Voilà Tout nickel Voilà Donc juste un conseil Il faut vendre Vous avez vendu Vous êtes revenu au mois d'août C'est ça ? 2019 Donc la demande Comment c'est un peu importante Ça repart Août, septembre, octobre, novembre, décembre Il y a beaucoup de demandes Si vous revendez votre véhicule En plein mois de juillet Ça peut être chaud Parce que c'est l'hiver aussi C'est un peu plus délicat Donc bon Ça dépend après C'est vous et votre chance Mais anticipez En fonction des saisons On peut très bien avoir un véhicule de rêve Si on essaie de vendre Un super van à Sydney En plein mois de juillet Ça partira très peu Il y a pas de demande en fait Par contre quand on revend un véhicule À partir de septembre, octobre Surtout dans le sud Ça part comme un petit pain Alors je vous parle au mois de janvier Vous mettez un van à vendre Il part dans deux jours Sauf si vous n'êtes pas au prix Vous avez revendu sur internet Pareil sur les groupes Facebook ? Ouais Pensez au marketplace de Facebook Ça marche de plus en plus C'est vrai C'est ça Voilà Donc vous n'avez pas essuyer des pièges Ou des arnaques en Australie ? Si, quelques annonces Gumtree des fois Ouais Pour le boulot Quand tu postes des annonces Que je fais du travail Et que en fait C'est des hommes ou des femmes Qui cherchent à A faire des plans un peu plus Osés Bizarres Voilà Faire gaffe à pas aller au rendez-vous D'accord C'est un peu de caractère un peu Osé que tu reçois En échange d'un service D'un paiement Je fais comme ça D'accord Donc voilà Faites toujours Ok Ok Et pendant votre expérience Vous avez pas dû avoir Vous avez fait des CV ? Moi j'avais préparé les CV Avant de partir Et puis en fait On ne les a pas demandé Donc je t'avoue que là Après vous Bon indirectement C'est un peu particulier Fille au père T'as besoin d'un CV Et après Gaëlle J'ai fait des CV Parce que j'avais postulé Pendant que j'étais au père J'avais du temps Je voulais en plus Faire un job de service Le week-end Ce genre de choses Et du coup J'avais préparé des CV Pour faire dans des pubs Mais J'ai pas eu de retour Mais j'en ai fait D'accord Ok C'est très bien Des derniers conseils Avant de terminer la vidéo Vous avez tout dit C'est bon Ouais Ouais juste N'hésitez pas Moi qui suis hyper organisée Ne programmez pas tout comme moi Je ne sais pas de jamais Comme ça Mais programmez un peu quand même Histoire d'avoir Un plan de secours Si jamais Mais Il faut qu'il y ait quoi Juste Prenez une assurance Ça c'est juste le bilan De notre vidéo C'est marrant Parce qu'en plus On s'était appelé à l'époque Où je t'avais conseillé Notamment pour l'assurance Après vous faites ce que vous voulez C'est juste que Bien sûr Qu'il y a une grande chance Qu'elle ne sert à rien L'assurance Tout comme ça ne sert à rien D'avoir une assurance d'habitation Bon je ne vais pas vous raconter ma vie Mais bon Malheureusement Il y a eu des problèmes Qui s'est basé dans la maison Ouais Tout peut arriver On va dire Voilà En fait tu décales La mutuelle On la paye Quand tu travailles Tu la payes dans ton salaire Et tout Mais c'est quoi C'est 30 et quelques euros par mois C'est quoi en fait C'est rien C'est rien du tout Donc même si tu ne l'as pas besoin Tant pis Mais quand on a besoin Elle te rembourse 5 fois ce que tu as payé à l'année Vraiment Ça peut aller beaucoup plus loin Les cas d'impédicite Les cas d'accident Dans les fruits de piquing Ou des accidents Même dans le bâtiment Dans le bâtiment Ça peut vraiment arriver Enfin voilà Je mettrai donc l'Instagram de Marina Si vous souhaitez la contacter Donc n'hésitez pas En tout cas Merci à vous deux Pour cette interview Qui est relativement complète Si vous partez en couple Vous voyez C'est un test C'est un vrai test Le test est passé C'est un vrai test Pour un couple Je pense qu'on ne se connait jamais autant Que quand on part en PVT Ou en Tour du Monde Ou en Voyage Aventure Ça c'est important Si tu en parles H24 Surtout qu'on a travaillé Quasiment tout le temps ensemble À part là à Perth Mais dans le van Tu n'as pas une piquette Pour te mettre séparée Légal Ce n'était pas trop dur du coup Vas-y Vas-y Moi le van À la base Compliquée quand même Il ne voulait pas partir en Australie Donc quand je lui ai dit On va partir en Australie Et on va vivre en van Vivre en van Dans un 3 mètres carrés C'est vrai que c'est compliqué Je comprends À la base C'est un peu plus compliqué Mais au final Quand on a la chance De pouvoir se lever le matin Ouvrir la porte du van Et être sur la plage Voir la mer C'est ça C'est que même s'il y a des mains Où c'est un peu lourd Parce qu'il faut quand même Vivre en permanence Tous les deux Ça va aussi mettre de l'eau Dans son vin Je pense Il faut être aussi complémentaire Par exemple Moi je suis quelqu'un D'assez nerveux Je ne pourrais pas faire un road trip Avec quelqu'un de nerveux On va péter des plombs Les mecs Par contre Quelqu'un de plus lent Ça peut marcher Enfin plus tranquille Il faut être compatible Comment ? C'est comme un colloque Ouais ouais voilà C'est ça Bon bah c'est très bien Et puis un dernier truc Vous voyez des petits calpies Comme ça là En Australie C'est des chiens Dans les fermes Vous allez en voir On a réussi à en trouver en France On est trop contents C'est quoi comme chien ? C'est un calpie C'est un chien australien Que l'on voit dans les fermes Ah c'est un chien australien D'accord C'est marrant ça Calpies Et voilà Et on est tombé amoureux En ferme là-bas On est tombé amoureux Des chiens Comme ça Et du coup On a trouvé en France Et bien voilà Vous voyez C'est aussi C'est plein de choses Plein de souvenirs Des tatouages Des chiens Je pense à Tiffen Qui est tombé enceinte A l'époque Qui a aujourd'hui Son enfant à grand-mille Je pense pas qu'elle regarde Les vidéos Mais voilà Bon bah merci les amis Merci à vous Merci à toi Merci à toi Merci pour tout ce que tu fais Et il faut continuer comme ça Tu vois Merci Sous-titrage ST' 501